L'appel de la forêt, Jack London Chapitre 1 La loi primitive L'antique instinct nomade surgit, se ruant contre la chaîne de l'habitude, et de son brumeux sommeil séculaire s'élève le cri de la race. Buck ne lisait pas les journaux, et était loin de savoir ce qui se tramait vers la fin de 1897, non seulement contre lui, mais contre tous ses congénères. En effet, dans toute la région qui s'étend du détroit de Puget, à la baie de San Diego, on traquait les grands chiens à long poil, aussi habiles à tirer d'affaires dans l'eau que sur la terre ferme. Les hommes, en creusant la terre obscure, y avaient trouvé un métal jaune, enfoncé dans le sol gelé des régions arctiques, et les compagnies de transport ayant répandu la nouvelle à grands renforts de réclames, les gens se ruaient en foule vers le nord. Et il leur fallait des chiens, de ces grands chiens robustes aux muscles forts, pour travailler, et à l'épaisse fourrure pour se protéger du froid. Buck habitait cette belle demeure, située dans la vallée ensoleillée de Santa Clara, qu'on appelle « le domaine du juge Miller ». De la route, on distingue à peine l'habitation à demi-cachée par les grands arbres, qui laissent entrevoir la large et fraîche véranda régnant sur les quatre faces de la maison. Des allées soigneusement sablées mènent au perron, sous l'ombre tremblante des hauts peupliers, parmi les vertes pelouses. Un jardin immense et fleuri entoure la villa, puis ce sont les communs imposants, écuries spacieuses, où s'agit une douzaine de groumes et de vallées bavards. Côtage couvert de plantes grimpantes, pour les jardiniers et leurs aides. Et enfin l'interminable rangée de cerfs, trahis et espaliers, suivis de vergers plantureux, de gras pâturages, de champs fertiles et de ruisseaux jaseurs. Le monarque absolu de ce beau royaume était, depuis quatre ans, le chien Buck, magnifique animal dont le poids et la majesté tenaient du gigantesque Terre-Neuve-Elno, son père, grave, tandis que sa mère, Sheps, fine chêne collie de pure race écossaise, lui avait donné la beauté des formes et l'intelligence humaine de son regard. L'autorité de Buck était indiscutée. Il régnait sans conteste non seulement sur la tourbe insignifiante des chiens d'écurie, sur le carlin japonais Toots, sur le mexicain Isabel, étrange créature sans poil dont l'aspect prêtait à rire, mais encore sur tous les habitants du même lieu que lui. Majestueux et doux, il était le compagnon inséparable du juge, qu'il suivait dans toutes ses promenades. Il s'allongeait d'habitude au pied de son maître, dans la bibliothèque, le nez sur ses pattes de devant, clignant les yeux vers le feu, et ne marquant que par un imperceptible mouvement de sourcil l'intérêt qu'il prenait à tout ce qui se passait autour de lui. Mais apercevait-il, au dehors, les fils aînés du juge, prêts à se mettre en selle. Il se levait d'un air digne et daignait les escorter. De même, quand les jeunes gens prenaient leur bain matinal dans le grand réservoir cimenté du jardin, Buck considérait de son devoir d'être de la fête. Il ne manquait pas non plus d'accompagner les jeunes filles dans leurs promenades à pied ou en voiture. Et parfois on le voyait sur les pelouses, portant sur son dos les petits enfants du juge, les roulant sur le gazon et faisant mine de les dévorer, de ses deux rangées de dents étincelantes. Les petits l'adoraient, tout en le craignant un peu, car Buck exerçait sur eux une surveillance sévère et ne permettait aucun égard à la règle. D'ailleurs, il n'était pas seul à le redouter. Et le sentiment de sa propre importance et le respect universel qui l'entourait, investissant le bel animal d'une dignité vraiment royale. Depuis quatre ans, Buck menait l'existence d'un aristocrate blasé, parfaitement satisfait de soi-même et des autres, peut-être légèrement enclin à l'égoïsme, ainsi que le sont trop souvent les grands de ce monde. Mais son activité incessante, la chasse, la pêche, le sport et surtout sa passion héréditaire pour l'eau fraîche, le gardait de tout alourdissement et de la moindre déchéance physique. Il était, en vérité, le plus admirable spécimen de sa race qu'on put voir. Sa vaste poitrine, ses flancs évidés, sous l'épaisse et soyeuse fourrure, ses pattes droites et formidables, son large front étoilé de blanc, son regard franc, calme et attentif le faisaient admirer de tous. Telle était la situation du chien Buck, lorsque la découverte des mines d'or du Klondike attira vers le nord des milliers d'aventuriers. Tout manquait dans ces régions neuves et désolées. Et pour assurer la subsistance et la vie même des immigrants, on dut avoir recours aux traîneaux attelés de chiens, seuls animaux de trait capables de supporter une température arctique. Buck semblait créer pour jouer un rôle dans les solitudes glacées de l'Alaska, et c'est précisément ce qui advint, grâce à la trahison d'un aide-jardinier. Le misérable Manuel avait pour la loterie chinoise une passion effrénée, et ses gages étant à peine suffisants pour assurer l'existence de sa femme et de ses enfants, il ne recula pas devant un crime pour se procurer les moyens de satisfaire son vice. Un soir, que le juge présidait une réunion et que ses fils étaient absorbés par le règlement d'un nouveau club athlétique, le traître Manuel appela doucement Buck, qui le suit sans défiance, convaincu qu'il s'agit d'une simple promenade à la brume. Tous deux traversent sans encombre la propriété, gagnent la grande route et arrivent tranquillement à la petite gare du collège Parc. Là, un homme inconnu place dans la main de Manuel quelques pièces d'or, tout en lui reprochant d'amener l'animal en liberté. Aussitôt Manuel jette au coup de Buck une corde assez forte pour l'étrangler en cas de résistance. Buck supporte cet affront avec calme et dignité, bien que ce procédé inusité le surprenne. Il a, par habitude, confiance en tous ces gens de la maison, et sait que les hommes possèdent d'une sagesse supérieure même à la sienne. Toutefois, quand l'étranger fait mine de prendre la corde, Buck manifeste par un profond grondement le déplaisir qu'il éprouve. Aussitôt la corde se resserre, lui meurtrissant cruellement la gorge et lui coupant la respiration. Indigné, Buck se jette sur l'homme. Alors celui-ci donne un tour de poignet vigoureux. La corde se resserre encore. Furieux, surpris, la langue pendante, la poitrine convulsée, Buck se tord, impuissant, ressentant plus vivement l'outrage inattendu que l'atroce douleur physique. Ses beaux yeux se couvrent d'un nuage, deviennent vitreux. Et c'est à demi-mort qu'il est brutalement jeté dans un fourgon à bagages par les deux complices. Quand Buck revint à lui, tremblant de rage et de douleur, il comprit qu'il était emporté par un train, car ses fréquentes excursions avec le juge lui avaient permis de connaître ce mode de locomotion. Ses yeux, en s'ouvrant, exprimèrent la colère et l'indignation d'un monarque trahi. Soudain, il aperçoit, à ses côtés, l'homme auquel Manuel l'avait livré. Bondire sur lui, ivre de rage, est l'affaire d'un instant. Mais déjà la corde se resserre et l'étrangle. Pas si tôt pourtant que les mâchoires puissantes du mollos n'aient eu le temps de se refermer sur la main brutale, le broyant jusqu'à l'os. Un homme d'équipe accourt au bruit. « Cette brute a des attaques d'épilepsie », fait le voleur, dissimulant sa main ensanglantée sous sa veste. « On l'emmène à San Francisco, histoire de le faire traiter par un fameux vétérinaire. Ça vaut de l'argent, un animal comme ça. Son maître y tient. » L'homme d'équipe se retire, satisfait de l'explication. Mais quand on arrive à San Francisco, les habits du voleur sont en lambeaux, son pantalon pan déchiré à partir du genou, et le mouchoir qui enveloppe sa main est teint d'une pourpre sombre. Le voyage, évidemment, a été mouvementé. Il traîne Buck à demi-mort jusqu'à une taverne louche du bord de l'eau. Et là, tout en examinant ses blessures, il ouvre son cœur au carbatier, au cabaretier. « Sacré animal, en voilà un enragé ! » grommelle-t-il en avalant une copieuse rasade de jean. « Cinquante dollars pour cette besogne-là ! Par ma foi, je ne recommencerai pas pour mille ! » « Cinquante ? » fait le patron. « Et combien l'autre a-t-il touché ? » « Il n'a jamais voulu lâcher cette sale bête pour moins de cent ! » grogne l'homme. « Cent cinquante ? » « Pardieu ! Il les vaut ou je ne suis qu'un imbécile ? » fait le patron, examinant le chien. Mais le voleur a défait le bandage grossier qui entoure sa main blessée. « Oh, du diable ! Si je n'attrape pas la rage ! » exclame-t-il avec colère. « Pas de danger ! C'est la potence qui t'attend ! » ricane le patron. « Dites donc qu'il serait peut-être temps de lui enlever son collier ! » Étourdi, souffrant cruellement de sa gorge et de sa langue meurtrie, à moitié étranglée, Buck voulut faire face à ses tourmenteurs, mais la corde eut raison de ses résistances. On réussit enfin à limer le lourd collier de cuivre marqué au nom du juge. Alors les deux hommes lui retirèrent la corde et le jetèrent dans une caisse renforcée de barreaux de fer. Il y passa une triste nuit, ressassant ses douleurs et ses outrages. Il ne comprenait rien de tout cela. Que lui voulaient ses hommes ? Pourquoi le maltraitait-il ainsi ? Au moindre bruit, il dressait les oreilles, croyant voir paraître le juge ou tout au moins un de ses fils. Mais lorsqu'il apercevait la face avinée du cabaretier, ou les yeux louches de son compagnon de route, le cri joyeux qui tremblait dans sa gorge se changeait en un grognement profond et sauvage. Enfin, tout se tut. À l'aube, quatre individus de mauvaise mine vinrent prendre la caisse qui contenait Buck et le placèrent sur un fourgon. L'animal commença par aboyer avec fureur contre ses nouveaux venus, mais s'apercevant bientôt qu'il se riait de sa rage impuissante, il alla se coucher dans un coin de sa cage, et il demeura farouche, immobile et silencieux. Le voyage fut long. Transbordé d'une gare à l'autre, passant d'un train de marchandises à un express, Buck traversa à toute vapeur une grande étendue de pays. Le trajet dura quarante-huit heures. Durant tout ce temps, il n'avait ni bu ni mangé. Comme il ne répondait que par un grognement sourd aux avances des employés du train, ceux-ci se vengèrent en le privant de nourriture. La faim ne le tourmentait pas autant que la soif cruelle qui desséchait sa gorge, enflammée par la pression de la corde. La fureur grondait dans son cœur et ajoutait la fièvre ardente qui le consommait. Et la douceur de sa vie passée rendait plus douloureuse sa condition présente. Buck, réfléchissant en son âme de chien à tout ce qui lui était arrivé en ces deux jours pleins de surprises et d'horreurs, sentait croître son indignation et sa colère, augmentée par la sensation inaccoutumée de la faim qui lui tenaillait les entrailles. Malheur au premier qui passerait à sa portée en ce moment. Le juge lui-même aurait eu peine à reconnaître en cet animal farouche le débonnaire compagnon de ses journées paisibles. Quant aux employés du train, ils poussèrent un soupir de soulagement en débarquant à Seattle, la caisse contenant la bête fauve. Quatre hommes l'ayant soulevé avec précaution le transportèrent dans une cour étroite et noire, entourée de hautes murailles, et dans laquelle se tenait un homme court et trapu, la pipe aux dents, le buste pris dans un maillot de laine rouge au noir roulé au-dessus du coude. Devinant cet homme un nouvel ennemi, Buck, le regard rouge, le poil hérissé, l'écrou visible sous la lèvre retroussée, se rua contre les barreaux de la cage avec un véritable hurlement. L'homme eut un mauvais sourire. Il posa sa pipe et, s'étant muni d'une hache et d'un énorme gourdin, il se rapprocha d'un pas délibéré. « Eh, dis donc, tu vas pas le sortir, je pense ! » s'écria un des porteurs en reculant. « Tu crois ça ? Attends un peu ! » fit l'homme, insérant d'un coup sa hache entre les planches de la caisse. Les assistants se hâtèrent de se retirer et, reparurent, au bout de peu d'instants, perchés sur le mur de la cour en bonne place pour voir ce qui allait se passer. Lorsque Buck entendit résonner les coups de hache contre les parois de sa cage, il se mit debout, mordant les barreaux, frémissant de colère et d'impatience. « À nous deux, l'ami, tu me feras les yeux doux de tout à l'heure ! » grommela l'homme au maillot rouge. Et dès qu'il eut pratiqué une ouverture suffisante pour livrer passage à l'animal, il rejeta sa hache et se tint près, son gourdin bien en main. Buck était méconnaissable. L'œil sanglant, la mine agarde et farouche, l'écume à la gueule, il se rua sur l'homme, pareil à une bête enragée. Mais au moment où ses mâchoires de fer allaient se refermer en étau sur sa proie, un coup savamment appliqué en plein crâne le jeta à terre. Ses danses entrechocs, violemment. Mais se relevant d'un bond, il s'élance, plein d'une rage aveugle, et de nouveau il est rudement abattu. Sa rage croît. Dix fois, vingt fois il revient à la charge. Mais à chaque tentative, un coup formidable, aplaqui de main de maître, arrête son élan. Enfin, étourdi et bêté, Buck demeure à terre, haletant. Le sang dégoûte de ses narines, de sa bouche, de ses oreilles. Son beau poil est souillé d'une écume sanglante. Et la malheureuse bête sent son cœur généreux, prêt à se rompre de douleur et de rage impuissante. Alors, l'homme fait un pas en avant. Et froidement, délibérément, prenant à deux mains son gourdin, il assène sur le nez du chien un coup terrible. L'atroce souffrance réveille Buck de sa torpeur. Aucun des autres coups n'avait égalé celui-ci. Avec un hurlement fou, il se jette sur son ennemi. Mais sans s'émouvoir, celui-ci empoigne la gueule ouverte. Et, broyant de ses doigts de fer la mâchoire inférieure de l'animal, il le secoue, le balance, et finalement, l'enlevant de terre à bout de bras, lui fait décrire un cercle complet et le lance à toute volée contre terre, la tête la première. Ce coup, réservé pour la fin, lui assure la victoire. Buck demeure immobile, assommé. « Hein ? Crois-tu qu'il n'a pas son pareil pour mater un chien ? » crient les spectateurs enthousiasmés. « Ma foi ! » dit l'un d'eux en s'en allant. « J'aimerais mieux casser des cailloux tous les jours sur la route et deux fois le dimanche que de faire un pareil métier. » Ça soulève le cœur. Buck, peu à peu, reprenait ses sens, mais non ses forces. Étendu à l'endroit où il était venu s'abattre, il suivait d'un œil atone tous les mouvements de l'homme au maillot rouge. Celui-ci se rapprochait tranquillement. « Eh bien, mon garçon ! » fit-il avec une sorte de rude enjouement. « Comment ça va-t-il ? Un peu mieux ? » « Parait qu'on vous appelle Buck ! » ajouta-t-il en consultant la pancarte appendue au barreau de la cage. « Bien. Alors Buck, mon vieux, voilà ce que j'ai à vous dire. Nous nous comprenons, je crois. Vous venez d'apprendre à connaître votre place. Moi, je sens regarder la mienne. Si vous êtes un bon chien, ça marchera. Si vous faites le méchant, voici un bâton qui vous enseignera la sagesse. Compris, pas vrai ? » « Entendu. » Et, sans nulle crainte, il passa sa rude main sur la tête puissante, saignant encore de ses coups. Buck sentit son poil se hérisser à ce contact, mais il le subit sans protester. Et quand l'homme lui apporta une jatte d'eau fraîche, il but avidement. Ensuite, il accepta un morceau de viande crue que l'homme lui donna bouchée par bouchée. Buck, vaincu, venait d'apprendre une leçon qu'il n'oublierait de sa vie. C'est qu'il ne pouvait rien contre un être humain armé d'une massue. Se trouvant pour la première fois face à face avec la loi primitive, envisageant les conditions nouvelles et impitoyables de son existence, il perdit la mémoire de la douceur des jours passés, et se résolut à souffrir l'inévitable. D'autres chiens arrivaient en grand nombre, les uns dociles et joyeux, les autres furieux comme lui. Mais chacun à son tour apprenait la leçon. Et à chaque fois se renouvelait sous ses yeux la scène brutale de sa propre arrivée, et cette leçon pénétrait plus profondément dans son cœur. Sans aucun doute possible, il fallait obéir à la loi du plus fort. Mais quelque convaincu qu'il fût de cette dure nécessité, jamais Buck n'aurait imité la bassesse de certains de ses congénères qui, battus, venaient en rampant l'échelle à la main du maître. Buck, lui, obéissait, mais sans rien perdre de sa fière allure. En se mesurant de l'œil à l'homme aboré. Souvent il venait des étrangers, qui, après avoir examiné les camarades, remettaient en échange des pièces d'argent, puis emmenaient un ou plusieurs chiens qui ne reparaissaient plus. Buck ne savait pas ce que cela signifiait. Enfin son tour vint. Un jour parut au chenil un petit homme sec et vif, à la mine futée, crachant à un anglais bizarre, panaché d'expressions inconnues à Buck. « Oh, sacré matin ! » fit-il en apercevant le superbe animal. « V'là un donné failli, chien ! Que le dap m'emporte ! Combien ? » « 300 dollars ! Et encore, c'est un vrai cadeau qu'on vous fait ! » répliqua promptement le vendeur de chiens. « Mais c'est de l'argent du gouvernement qui danse, hein, Perrault ! Pas besoin de vous gêner ! » Perrault se contenta de rire dans sa barbe. « Certes, non, ça n'était pas trop payé un animal pareil, et le gouvernement canadien ne se plaindrait pas quand il verrait les courriers arriver moitié plus vite qu'à l'ordinaire. » Perrault était connaisseur, et dès qu'il eut examiné Buck, il comprit qu'il ne rencontrerait jamais son égal. Buck, attentif, entendit teinter l'argent que le visiteur comptait dans la main de son dompteur. Puis Perrault siffla Buck et Curly, terre neuve d'un excellent caractère arrivé depuis peu, et qu'il avait également acheté. Les chiens suivirent leur nouveau maître. Perrault emmena les deux chiens sur le paquebot Narwal, qui se mit promptement en route, et tandis que Buck, animé et joyeux, regardait disparaître l'horizon de la ville de Seattle, il ne se doutait guère que ses yeux contemplaient pour la dernière fois les terres ensoleillées du Sud. Bientôt, Perrault descendit les bêtes dans l'entrepôt et les confia à un géant à la face basanée qui répondait au nom de François. Perrault était un franco-canadien suffisamment bronzé, mais François était un métis indien franco-canadien beaucoup plus bronzé encore. Buck n'avait jamais rencontré d'hommes du type de ceux-ci. Il ne tarda pas à ressentir pour eux une estime sincère, bien que dénuée de toute tendresse. Car, s'ils étaient durs et froids, ils se montraient strictement justes. En outre, leur intime connaissance de la race canine rendait vain tout essai de tromperie et leur attirait le respect. Buck et Curly trouvèrent deux autres compagnons dans l'entrepont du Narwal. L'un, fort matin d'un blanc de neige, ramené du Spitzberg par le capitaine d'un baleinier, était un chien au dehors sympathique, mais d'un caractère faux. Dès le premier repas, il vola la part de Buck. Celui-ci, indigné, s'élançait pour reprendre son bien. Mais la longue mèche du fouet de François siffla dans les airs. Venant cingler le voleur, le força à rendre le butin mal acquis. Buck jugea que François était un homme juste, et il lui accordait son estime. Le second chien était un animal de caractère morose et attribulaire. Il sut promptement faire comprendre à Curly qu'il multipliait les avances, sa volonté d'être laissé tranquille. Mais lui, du moins, ne volait la part de personne. Dave semblait penser uniquement à manger, bailler, boire et dormir. Rien ne l'intéressait hors de lui-même. Quand le paquebot entra dans la baie de Reine Charlotte, Buck et Curly pensèrent devenir fous de terreur en sentant le bateau rouler, tanguer et crier comme un être humain sous les coudes de la lame. Mais Dave, témoin de leur agitation, levant la tête, les regarda avec mépris. Puis il bailla, et se recoucha de l'autre côté, et se rendormi tranquillement. Les jours passèrent, longs et monotones. Peu à peu, la température s'abaissait. Jamais Buck n'avait eu si grand froid. Enfin, l'hélice se tut, et le navire demeura immobile. Mais aussitôt une agitation fébrile s'empara de tous les passagers. François accoupla vivement les chiens et les fit monter sur le pont. On se bousculait pour franchir la passerelle, et tout à coup Buck se sentit enfoncé dans une substance molle et blanche, semblable à de la poussière froide et mouillée. Il recula en grondant. D'autres petites choses blanches tombaient et s'accrochaient à son poil. Intrigué, il n'en a pas une au passage et demeura surpris. Cette substance blanche brûlait comme le feu et fondait comme de l'eau. Et les spectateurs de rirent. Buck était excusable pourtant de manifester quelques surprises en voyant la neige pour la première fois de sa vie. Chapitre 2. La loi du bâton et de la dent. La première journée de Buck sur la grève de Daya fut un véritable cauchemar. Toutes les heures lui apportaient une émotion ou une surprise. Brutalement arraché à sa vie paresseuse et ensoleillée, il se voyait sans transition rejeté du cœur de la civilisation au centre même de la barbarie. Ici, ni paix, ni repos, ni sécurité. Tout était confusion, choc et péril. De là, nécessité absolue d'être toujours en éveil, car les bêtes et les hommes ne reconnaissaient que la loi du bâton et de la dent. Des chiens innombrables couvraient cette terre nouvelle. Et Buck n'avait jamais rien vu de semblable aux batailles que se livraient ces animaux, pareilles à des loups. Son premier contact avec eux lui resta à jamais dans la mémoire. L'expérience ne lui fut pas personnelle, car elle n'aurait pu lui profiter. La victime fut Curly. Celle-ci, fidèle à son caractère sociable, était allée faire des avances à un chien sauvage de la taille d'un grand loup, mais moitié moins gros qu'elle. La réponse ne se fit malheureusement pas attendre. D'un bond rapide comme l'éclair, un claquement métallique des dents, un autre bond du côté non moins agile, et la face de Curly était ouverte de l'œil à la mâchoire. Le loup combat ainsi. Il frappe et il fuit. Mais l'affaire n'en resta pas là. Trente ou quarante vagabonds accoururent, et formèrent autour des combattants un cercle attentif et muet. Buck ne comprenait pas cette intensité de silence et leur façon de se lécher les babines. Curly se relève et se précipite sur son adversaire qui, de nouveau, la mort et bondit plus loin. A la troisième reprise, l'animal arrête l'élan de la chienne avec sa poitrine, de telle façon qu'elle perdit pied et ne put se relever. C'est ce qu'attendait l'animal. Aussitôt, la meute bondit sur la pauvre bête, et elle fut ensevelie avec des cris de dédresse sous cette masse hurlante et sauvage. Ce fut si soudain et si inattendu que Buck en resta tout interdit. Il vit Spitz sortir sa langue rouge. C'était sa façon de rire. Et François, balançant une hache, sautait au milieu des chiens. Trois hommes armés de bâtons l'aident à les disperser, ce qui ne fut pas long. Deux minutes après la chute de Curly, le dernier des assaillants s'enfuyait honteusement. Mais elle restait sans vie, sur la neige piétinée et sanglante, tandis que le métis hurlait de terribles imprécations. Buck conserva longtemps le souvenir de cette terrible scène. Avant d'être remis de la mort tragique de Curly, il eut à supporter une autre épreuve. François lui mit sur le corps un attirail de courroie et de boucle. C'était un harnais, semblable à ceux qu'il avait vu tant de fois mettre aux chevaux. Et comme eux, il fallut tirer un traîneau portant son maître jusqu'à la forêt qui bordait la vallée, pour revenir avec une charge de bois. Mais quoique sa dignité fût profondément blessée de se voir ainsi transformé en bête de trait, il était devenu trop prudent pour se révolter. Il se mit résolument au travail et fit de son mieux, malgré la nouveauté et l'étrangeté de cet exercice. François était sévère, exigeant une obéissance absolue, que lui obtenait d'ailleurs la puissance de son fouet. Tandis que Dave, limonnier expérimenté, plantait la dent à chaque erreur dans l'arrière-train de Buck. Spitz en tête, très au courant de son affaire, ne pouvait atteindre le débutant. Lui grognait des reproches sévères ou pesait adroitement de tout son poids dans les traits pour faire prendre la direction voulue. Buck apprit vite et fit en quelques heures de remarquables progrès, grâce aux leçons combinées de ses deux camarades et de François. Avant de revenir au camp, il en savait assez pour s'arrêter à Ho-Oh et repartir à Mouche, s'écarter du traîneau dans les tournants et l'éviter dans les descentes. « Ce sont trois très bons chiens », dit François à Perrault. « Ce Buck tire comme le diable, il a appris en un rien de temps. » Dans l'après-midi, Perrault, qui était pressé de partir avec ses dépêches, ramena deux nouveaux chiens résistants et vigoureux, Billy et Joe, tous deux fils de la même mère, différaient l'un de l'autre du jour comme la nuit. Le seul défaut de Billy était l'excès de mensuétude, tandis que Joe, grincheux, peu sociable, l'œil mauvais et grognant toujours étaient tout l'opposé de ce caractère. Buck les reçut en bons camarades, Dave les ignora, et Spitz se mit en devoir de les rosser tour à tour. Billy, pour l'apaiser, remeut la queue, mais ses intentions pacifiques n'y eurent aucun succès, et il se mit à gémir en sentant les dents pointues de Spitz labourer ses flancs. Quant à Joe, de quelque façon que Spitz l'attaqua, il le trouva toujours prêt à lui faire face. Les oreilles couchées en arrière, le poil hérissé, la lèvre retroussée et frémissante, sa mâchoire prête à mordre, et dans l'œil une lueur diabolique. C'était une véritable incarnation de la peur belliqueuse. Son aspect était si redoutable que Spitz dut renoncer à le corriger, et, pour couvrir sa défaite, il se retourna sur le pauvre et inoffensif Billy, et le chassa jusqu'aux confins du camp. Le soir venu, Perrault ramena encore un autre chien, un vieux husky, long, maigre, décharné, couvert de glorieuses cicatrices récoltées en main combat, et possesseur d'un œil unique. Mais cet œil brillait d'une telle vaillance qu'il inspirait aussitôt le respect. Il s'appelait Sol Leck, ce qui veut dire « le mal content ». Semblable à Dave, il ne demandait rien, ne donnait rien, n'attendait rien, et, quand il s'avança lentement et délibérément au milieu des autres, Spitz lui-même le laissa tranquille. On put bientôt remarquer qu'il ne tolérait pas qu'on l'approchât du côté de son œil aveugle. Buck eut la malchance de faire cette découverte et de l'expier rudement, car Sol Leck, d'un coup de dent, lui fendu l'épaule sur une longueur de trois centimètres. Buck évita avec soin à l'avenir de répéter l'offense, et tous deux restèrent bons camarades, jusqu'à la fin. Sol Leck semblait, comme Dave, n'avoir d'autre désir que la tranquillité, et pourtant Buck découvrit plus tard que l'un et l'autre nourrissaient au fond de leur cœur une passion ardente, dont il saura parler plus loin. Cette nuit-là, Buck dut résoudre le grand problème du sommeil. La tente, éclairée par une chandelle, projetait une lueur chaude sur la plaine blanche. Mais quand tout naturellement il entra, Perrault et François le bombardèrent de jurons, d'ustensiles de cuisine, qui le firent s'enfuir, consternés, au froid du dehors. Il soufflait un vent terrible qui le glaçait, et rendait la blessure de son épaule particulièrement cuisante. Il se coucha sur la neige et tenta de dormir, mais le froid le contraignit bientôt à se relever. Misérable et désolé, il errait au hasard, cherchant en vain un abri ou un peu de chaleur. De temps à autre, les chiens indigènes tentaient de l'attaquer, mais il grognait en hérissant les poils de son cou, défense qu'il avait vite apprise, et montrait un front si formidable que les maraudeurs se désistaient bientôt. Et il continuait sa route sans être inquiété. Soudain, Buck eut l'idée de chercher comment ses compagnons de trait se tiraient de cette difficulté. A sa grande surprise, tous avaient disparu. Il parcourut de nouveau tout le camp, puis revint à son point de départ sans parvenir à les trouver. Convaincu qu'il ne pouvait être sous la tente, puisqu'il en avait été chassé lui-même, il en refit le tour, grelottant, la queue tombante et se sentant très malheureux. Tout à coup, la neige céda sous ses pattes, et il s'enfonça dans un trou au fond duquel remuait quelque chose. Reloutant l'invisible et l'inconnu, il gronda et se hérissa avec un bout en arrière. Un petit gémissement amical lui répondit. Il revint poursuivre ses investigations et, en même temps qu'un souffle chaud lui parvenait à la face, il découvrait Billy, roulé en boule sur la neige. Celui-ci gémit doucement, se mit sur le dos afin de prouver sa bonne volonté et ses intentions pacifiques, et à la même pour faire la paix jusqu'à passer sa langue chaude et mouillée sur le museau de l'intrus. Autre leçon pour Buck, qui choisit immédiatement un emplacement, et après beaucoup d'efforts inutiles, parvint à se creuser un trou. En un instant, la chaleur de son corps remplissait ce petit espace, et il trouvait enfin un repos bien gagné. La journée avait été longue et pénible, et son sommeil, quoique profond, fut entremédé de lutte et de bataille livrée à des ennemis chimériques. Buck n'ouvrit les yeux qu'au bruit du réveil du camp. Il ne comprit pas d'abord en quel lieu il se trouvait. La neige de la nuit l'avait complètement ensevelie, et ce mur glacé l'encerrait de toutes parts. La peur le saisit, celle de la bête sauvage prise au piège, indice du retour de sa personnalité à celle de ses ancêtres, car étant un chien civilisé, trop civilisé, peut-être il ignorait les pièges. Tous les muscles de son corps se constructèrent instinctivement, les poils de sa tête et de ses épaules se hérissèrent, et avec un hurlement féroce, Buck apparut au grand jour, au milieu de la neige qui volait de toutes parts. Avant de retomber sur ses pattes, il avait vu le camp devant lui, et s'était rappelé en un éclair tout ce qui s'était passé, depuis la promenade avec Manuel jusqu'au trou qu'il s'était creusé la nuit précédente. Une exclamation de François salua son apparition. « Qu'est-ce que je disais ? » cria-t-il à Perrault. « Ce Buck est plus malin qu'un singe ! » Il apprend avec une rapidité surprenante. Perrault hocha la tête d'un air grave d'approbation. Courrier du gouvernement canadien et porteur d'importantes dépêches, il était désireux de s'assurer les meilleures bêtes, et l'acquisition de Buck le satisfaisait pleinement. En moins d'une heure, trois autres chiens furent ajoutés à l'attelage, formant ainsi un total de neuf animaux. Et un quart d'heure plus tard, tous étant attelés, filaient dans la direction de Deya Cannon. Buck était content de partir, quoique la tâche fût dure. Elle ne parut point méprisable. Il fut frappé par l'ardeur qui animait tout l'attelage et qui le saisit à son tour. Mais plus encore du changement de Dave et de Sol Leck que le harnais transformait. Toute leur indifférence avait disparu. Alerte, actif, désireux que l'ouvrage se fît bien, ils s'irritaient de tout ce qui pouvait le retarder, du moindre désordre ou d'une erreur quelconque. L'expression de leur être semblait se réduire à bien tirer dans les traits, but suprême pour lesquels ils vivaient et qui lui seul pouvait les satisfaire. Dave était limonier du traîneau. Devant lui était Buck et le malcontent. Le reste venait en file indienne. Derrière le conducteur, Spitz. Buck avait été placé entre Dave et Sol Leck pour parachever son éducation. Quelques bon élèves qu'il se montra, il avait encore beaucoup à apprendre. Et il acquis beaucoup de ses deux maîtres qui ne le laissaient jamais longtemps dans l'erreur, et appuyaient leurs leçons de leurs dents à serrer. Dave était juste et modéré. Il ne mordait jamais Buck sans cause, mais à la moindre faute, il ne manquait pas de le serrer, comme le fouet de François le secondait parfois. Buck trouvait plus profitable de se corriger que de riposter. Pendant une courte halte, s'étant empêtré dans les traits, et par suite, ayant retardé le départ de l'attelage, il reçut une correction à la fois de Dave et de Sol Leck. Le désordre qui en résulta fut plus grand encore, mais désormais Buck évita soigneusement d'emmêler les traits. Et, avant la fin du jour, il avait si bien compris son travail que ses camarades cesserent de le reprendre. Le fouet de François claqua moins souvent, et Perrault lui-même fit à Buck, pendant la halte, l'honneur de lui examinait soigneusement les pattes. Ce fut une rude journée de marche. Ils traversèrent le Cannon, Ship Camp, les Scales et la limite du bois, franchirent les glaciers et des amas de neige de plusieurs centaines de pieds de profondeur, et passèrent enfin le Chilkut Divide, qui sépare l'eau salée de l'eau fraîche, et garde avec un soin jaloux le nord triste et solitaire. La caravane descendit rapidement la chaîne des lacs qui remplissent les cratères des volcans éteints. La soirée était déjà bien avancée. Lorsqu'elle s'arrêta dans le vaste camp situé à la tête du lac Bennet, où des milliers de chercheurs d'or construisaient des bateaux en prévision de la fonte des glaces au printemps. Comme la veille, Buck ayant fait son trou dans la neige, s'y endormit du soleil du juste, pour en être, le lendemain, déterré à la nuit noire, et reprendre le harnais avec ses compagnons. Ce jour-là, ils firent quarante mille. Quarante miles. Car la voie est effrayée. Mais le lendemain, et bien des jours encore, ils durent, pour établir leur propre piste, travailler plus dur, tout en avançant plus lentement. En général, Perrault précédait l'attelage, tassant la neige avec des patins pour lui faciliter la route. François maintenait la barre du traîneau et changeait rarement de place avec son compagnon. Perrault était pressé et se targuait de bien connaître la glace, science indispensable, car la couche nouvelle était peu épaisse, et sur l'eau courante, il n'y en avait pas du tout. Pendant des longs jours, Buck tira dans les traits. On levait toujours le camp dans l'obscurité, et les premières lueurs de l'aube trouvaient les voyageurs en marche, et ayant déjà un certain nombre de mille à leur actif. D'habitude aussi, on dressait le camp à la nuit noire. Les chiens recevaient une ration de poissons et se couchaient dans la neige. Buck aurait voulu avoir plus à manger. La livre et demie de saumon séché qui était sa pittance journalière ne semblait pas lui suffire. Il n'avait jamais assez, et souffrait sans cesse de la faim. Toutefois, les autres chiens qui pesaient moins et étaient faits à cette vie ne recevaient qu'une livre de nourriture, et se maintenaient en bon état. Buck perdit vite sa délicatesse du goût, fruit de son éducation première. Mangeur friand, il s'aperçut que ceux de ses congénères qui avaient fini les premiers lui volaient le reste de sa ration sans qu'il pût la défendre contre leur entreprise. Car tandis qu'il écartait les uns, les autres avaient vite fait de happer le morceau convoité. Pour remédier à cet état de choses, il se mit à manger aussi vite qu'eux, et la faim le poussant, il n'hésitait pas à prendre comme eux le bien d'autrui quand l'occasion se présenta. Ayant vu Pike, un des nouveaux chiens, voleur habile, faire disparaître une tranche de saumon derrière le dos de Perrault, il répéta l'opération, et la perfectionnale dès le lendemain en emportant le morceau tout entier. Il s'en suivit à un grand tumulte, mais le coupable échappa au soupçon, tandis que Dub, maladroit étourdi qui se faisait toujours pincer, fut puni pour la faute que Buck avait commise. L'ensemble des qualités ou de défauts que déployait notre héros en ce premier acte de banditisme semblait démontrer qu'il triompherait de tous les obstacles de sa vie nouvelle. Il marquait la disparition de sa moralité, chose inutile et nuisible dans cette lutte pour l'existence. D'ailleurs, Buck ne volait pas par goût, mais seulement par besoin, et en secret et adroitement, par crainte du bâton ou de la dent. Son développement physique fut complet et rapide, ses muscles prirent la dureté du fer, et il devint insensible à la douleur. Son économie interne et externe se modifia. Il pouvait manger sans inconvénient les choses répugnantes ou indigestes. Chez lui, la vue et l'odorat devinrent extrêmement subtils, et Louis acquit une telle finesse que, dans son sommeil, il percevait le moindre bruit et savait en reconnaître la nature pacifique ou dangereuse. Il apprit à arracher la glace avec les dents quand elle s'attachait à ses pattes. Et quand il avait soif et qu'une croûte épaisse le séparait de l'eau, il savait se dresser pour la casser en retombant avec ses pattes de devant. Sa faculté maîtresse était de sentir le vent, et de le prévoir une nuit à l'avance. Quelle que fut la tranquillité de l'air, le soir, quand il creusait son nid près d'un arbre ou d'un talus, le vent qui survenait ensuite le trouvait chaudement abrité, le dos à la bise. L'expérience ne fut pas son seul maître, car des instincts endormis se réveillèrent en lui, tandis que les générations domestiquées disparaissaient peu à peu. Il apprit sans peine à se battre comme les loups que ses aïeux oubliés avaient jadis combattu. Dans les nuits froides et calmes, quand, levant le nez vers les étoiles, il hurlait longuement, c'était ses ancêtres, aujourd'hui cendres et poussières, qui à travers les siècles hurlaient en sa personne. Siennes étaient devenues les cadences de leur mélopée monotone, ce chant qui signifiait le calme, le froid et l'obscurité. C'est ainsi que la vie isolée de l'individu étant peu de choses, en somme, et les modifications de l'espèce laissant intacte la continuité de la race, avec ses traits essentiels, ses racines profondes et ses instincts primordiaux, l'antique chanson surgit soudain en cette âme canine et le passé renaquit en lui. En cela parce que des hommes avaient découvert dans une région septentrionale certains métals jaunes qu'ils prisent fort, et parce que Manuel, aide jardinier, recevait un salaire qui n'était pas à la hauteur de ses besoins. Dans les dures conditions de sa nouvelle existence, si des instincts anciens et oubliés reparaissaient chez Buck, il croissait en secret, car son astuce nouvelle savait les équilibrer et les restreindre. Trop neuf encore à cette vie si différente de l'ancienne pour s'y trouver à l'aise, il évitait les querelles. Aucune impatience ne trahissait donc la haine mortelle qu'il avait vouée à Spitz, et il se gardait soigneusement de prendre l'offensive avec lui. D'un autre côté, et peut-être par cela même qu'il devinait en Buck un rival dangereux, Spitz ne perdait pas une occasion de lui montrer les dents. Il l'attaquait même sans raison, espérant ainsi faire naître la lutte qui se terminerait par la disparition de l'un d'eux. Personne, au début du voyage, entre les deux chiens, presque au début du voyage, entre les deux chiens, faillit se produire un conflit mortel, que seul vint prévenir une complication inattendue. A la fin d'une journée de marche, le campement avait été établi sur les bords des lacs Le Barge. L'obscurité, la neige qui tombait, le vent coupant comme une lame de rasoir avait forcé les voyageurs à chercher en hâte et à tâton leur refuge pour la nuit. L'endroit était fort mal choisi. Derrière eux s'élevait un mur de rochers abrupt, et les hommes se virent obligés de faire du feu et d'étendre leur sac fourré sur la surface même du lac. Ils avaient abandonné leur tente à Deya pour alléger le pactage. Quelques morceaux de bois à la dérive leur fournissaient un feu qui fit fondre la glace en s'y enfonçant, et ils durent manger leur soupe dans l'obscurité. Buck avait organisé son lit au pied des rochers. Il y faisait si chaud qu'il eut peine à le quitter quand François vint distribuer le poisson dégelé au préalable devant le feu. Or, lorsque, ayant mangé, il revint à son nid, il le trouva occupé. Un grognement l'avertit que l'offenseur était Spitz. Buck avait évité jusqu'ici une querelle avec son ennemi. Mais cette fois, c'était trop. La bête féroce qui dormait en lui se déchaîna. Il sauta sur Spitz avec une furie qui surprit celui-ci, habitué à considérer Buck comme un chien très timide, dont la suprématie n'était due qu'à sa forte taille et à son gros poids. François fut surpris, lui aussi, en les voyant tout de bondir hors du trou. Mais il devina le sujet de la dispute. « Ah ! » cria-t-il à Buck. « Vas-y, mon vieux, et flanque une rossée à ce sale voleur ! » Spitz était prêt à se battre. Hurlant de rage et d'ardeur, il tournait autour de Buck, guettant le moment favorable pour sauter sur lui. Buck, non moins ardent, mais plein de prudence, cherchait aussi à prendre l'offensive. Mais à ce moment-là, survint l'incident qui remit, à un avenir éloigné, la situation de la querelle. Un juron de pernaux, un coup de massue sur une échine osseuse et un cri de douleur déterminèrent tout à coup une épouvantable cacophonie. Le camp était rempli de chiens indigènes affamés, au nombre d'une soixantaine, venus sans doute d'un village indien et attirés par les provisions des voyageurs. Ils s'étaient glissés inaperçus pendant la bataille de Buck et Spitz et quand les deux hommes avec leur massue s'élancèrent au milieu des envahisseurs, ceux-ci se montrèrent les dents et leur résistèrent. L'odeur des aliments les avait affolés. Perrault, en ayant trouvé un à la tête enfouie dans la caisse de vivres, fit lourdement tomber ce gourdin sur les côtes saillantes et la caisse fut renversée à terre. À l'instant même, sans crainte du bâton, une vingtaine de créatures faméliques se ruaient sur le pain et le jambon, hurlant et criant sous les coups, mais personne ne s'en disputait pas moins avidement les dernières miettes de nourriture. Pendant ce temps, les chiens d'attelage, étonnés, avaient sauté hors de leurs trous et une lutte terrible s'engageait entre eux et les maraudeurs. De sa vie, Buck n'avait rien vu de pareil à ses squelettes recouverts de chair, à l'œil étincelant et à la lèvre baveuse. La faim les rendait terribles et indomptables. Au premier assaut, les chiens de trait se virent repousser aux pieds des rochers. Buck fut attaqué par trois d'entre eux et, en un clin d'œil, sa tête et ses épaules étaient ouvertes et saignantes. Le bruit était effroyable. Billy gémissait comme à son ordinaire. Dave et Sol Leck perdaient leur sang par plusieurs blessures, combattaient courageusement côte à côte. « Joe mordait comme un diable ! » Une fois, ses marchoirs se refermèrent sur la jambe de l'un des maraudeurs et on entendit craquer l'os. Pike, le géniard, sauta sur un animal estropié et lui cassa les reins d'un coup de dent. Buck saisit par la gorge un adversaire écumant, lui planta les dents dans la jugulaire et le goût du sang dont il fut inondé surexcitant sa vaillance, il se jeta sur un autre ennemi avec une fureur redoublée. Mais au même moment, il sentit des crocs aigus s'enfoncer dans sa gorge. C'était Spitz qui l'attaquait traîtreusement de côté. Perrault et François, ayant réussi à débarrasser le camp, se précipitèrent à son secours et Buck parvint à se délivrer. Mais les deux hommes furent rappelés du côté des caisses de conserve, menacés de nouveau. Cette fois, les envahisseurs, réduits en nombre, mais désespérés, se montraient un front si féroce que Billy, puisant du courage dans l'excès même de sa terreur, s'élança hors du cercle menaçant et s'enfuit sur la glace au risque de s'effondrer. Pike et Dub le suivirent de près, ainsi que le reste de l'équipage. Au moment où Buck prenait son élan pour les rejoindre, il vit du coin de l'œil Spitz se préparant à sauter sur lui pour le terrasser. Une fois par terre, au milieu de cette masse de fuyards, s'en était fait de lui. Mais il put résister au choc de Spitz et rejoindre ses camarades sur le lac. Les neuf chiens d'attelage, n'étant plus poursuivis, se réunirent et cherchèrent un abri dans la forêt. Ils offraient un piteux aspect. Chacun avait... Ils offraient un piteux aspect. Chacun avait cinq ou six blessures. Quelques-unes étaient profondes. Dub était grièvement blessé à une jambe de derrière. Dolly, le dernier chien acheté à Dia, avait une large plaie au cou. Joe avait perdu un œil, et le doux Billy, ayant une oreille déchiquetée et mangée, ne cessait de gémir et de geindre tout le reste de la nuit. À l'aube, chacun regagna péniblement le camp pour trouver les maraudeurs en fuite et les deux hommes de fort mauvaise humeur, car la moitié des provisions avaient disparu. Rien de ce qui pouvait se manger n'avait échappé aux indigènes. Ils avaient dévoré les courroies du traîneau et les bâches, avalaient une paire de mocassins de cuir de buffle appartenant à Perrault et des fragments de harnais de cuir, et plus de soixante centimètres de la mèche du fouet de François. Celui-ci contemplait tous ses dégâts avec tristesse lorsqu'arrivèrent ces chiens blessés. « Ah, mes amis ! » fit-il avec tristesse. « Peut-être allez-vous devenir tous enragés avec ces morsures. Que pensez-vous, Perrault ? » Le coursier hocha la tête, soucieux. Quatre cents mille le séparaient de Dawson, et l'hypothèse de François le faisait frémir. Deux heures de jurons et d'efforts remirent les choses en place, et l'attelage, raidis par ses blessures, repartit pour affronter la course la plus dure qu'il devait fournir jusqu'à Dawson. La rivière de Thirty Miles, défiant la gelée, roulait paisiblement ses eaux agitées, et la glace ne portait que dans les petites baies et les endroits tranquilles. Il fallut six jours d'un travail au pignâtre et d'un péril constant pour couvrir ces terribles trente miles. Une demi-douzaine de fois, Perrault, qui marchait en éclaireur, sentit la glace scellée sous son poids, et ne put sauver que par le long bâton qu'il portait de façon à le placer en travers du trou, et ne fut sauvé que par le long bâton qu'il portait de façon à le placer en travers du trou, fait par dans la glace, par son corps. Le froid était terrible, et le thermomètre marquait cinquante degrés en dessous de zéro. Et Perrault devait, après chaque bain involontaire, allumer du feu et sécher ses vêtements. Mais rien ne l'arrêtait. Et il justifiait bien le choix fait de lui comme courrier du gouvernement. Avec sa petite figure ratatinée et vieillotte, on le voyait toujours au poste le plus dangereux, s'aventurant résolument sur les berges où la glace craquait parfois à faire frémir. Toujours maître de soi, inlassable et incapable de découragement. Une fois, le traîneau s'enfonça. Dave et Buck étaient gelés, presque noyés lorsqu'on réussit à les sortir de l'eau. Il fallut pour les sauver et allumer le feu habituel. Une carapace de glace les recouvrait. Et les deux hommes, pour les dégeler et les réchauffer, durent les faire courir si près du feu que leurs poils en furent roussies. Une autre fois, Spitz s'enfonça, suivi d'une partie de l'attelage jusqu'à Buck, qui, se rejetant de toute sa force en arrière, crispait ses pattes sur le bord glissant, tandis que la glace tremblait. Derrière lui, Dave aussi, faisait aussi des efforts pour retenir le traîneau que François tirait à se faire craquer les tendons. Un jour, enfin, la glace du bord se rompit tout à fait et leur seule chance de salut fut d'escalader la muraille des rochers. Perrault y réussit par un miracle que François implorait du ciel. Puis on réunit les lanières, les courroies du traîneau et jusqu'au dernier morceau de harnais pour faire une longue corde qui servit à hisser les chiens un à un au sommet de la falaise. François vint le dernier, après le traîneau et son chargement. Il fallut ensuite trouver un autre endroit propice à la descente qui fut opéré aussi à l'aide de la corde. Et la nuit, il retrouva, sur le bord de la rivière, les malheureux à un quart de mille de leur point de départ. Parvenu à Outalinka et à la glace résistante, Buck était anéanti et les autres ne valaient guère mieux. Mais l'inflexible Perrault exigea, pour réparer le temps perdu, un effort de plus de la part de son attelage. Il fallut partir tôt et s'arrêter tard. Ils firent le premier jour 35 miles jusqu'à Big Salmon, le deuxième 30 miles, ce qui les amena tout près de Five Fingers. Les pattes de Buck n'étaient pas aussi endurcies et résistantes que celles des autres chiens. Elles s'étaient amolies par l'effet des siècles de civilisation qui pesaient sur lui. Et toute la journée, le chien boitillait en souffrant horriblement. Une fois le camp dressé, il se laissait tomber comme mort, sans pouvoir même, malgré sa faim, venir chercher sa ration que François était obligé de lui apporter. Celui-ci, touché de pitié, avait pris l'habitude de lui frictionner les pattes tous les jours pendant une demi-heure après son souper. Et il finit par sacrifier une paire de mocassins pour faire quatre chaussures à l'usage de Buck. Celui fut un grand soulagement. Et la figure enfroignée de Perrault se dérida un jour en voyant Buck, dont François avait oublié les mocassins, se coucher sur le dos et agitait désespérément ses quatre pattes en l'air sans vouloir bouger. À la longue, elles s'endurcirent à la route et les chaussures usées furent abandonnées. À Pellie, au moment d'attelé, un matin, Dolly, jusque-là très calme, donna tout à coup des signes de rage. Elle annonça son état par un long hurlement si plein de désespoir et d'angoisse que chaque chien s'en hérissa d'effroi. Puis elle bondit sur Buck. Celui-ci n'avait jamais vu de cas de rage. Toutefois, il sembla deviner la hideuse maladie et s'enfuit poussé par une panique effroyable. Il filait bon train et la chienne écumante le suivait de tout près car il n'arrivait pas à la distancer malgré la terreur qui lui donnait des ailes. Il se fraya un passage à travers bois jusqu'à l'autre extrémité de l'île, traversa un chenal plein de glace pour atterrir sur une autre île, puis dans une troisième, fit un retour vers le fleuve principal et, en désespoir de cause, allait le traverser car sans la voir, il entendait la bête gronder derrière lui. François le rappela de très loin et il revint sur ses pas, haletant et suffocant mais plein de confiance en son maître. Celui-ci tenait à la main une hache et lorsque Buck passa devant lui comme l'éclair, il vit l'outil s'enfoncer dans le crâne de la bête enragée. Chancelant, il s'arrêta près du traîneau, à bout de souffle et sans force. Ce fut le moment choisi par Spitz pour sauter sur lui. Deux fois, ses dents s'enfoncèrent dans la chair de l'ennemi sans défense, la déchirant jusqu'à l'os. Mais le fouet de François s'abattit sur le traître et Buck eut la satisfaction de le voir subir une correction des plus sévères. « Ce Spitz est un diable incarné, fit Perrault. Il finira par nous tuer Buck si l'on y vieille. Buck vaut deux diables à lui seul, répondit François. Quelques beaux jours, vous pouvez m'en croire, il avalera Spitz tout entier pour le recracher sur la neige. » À partir de ce moment-là, en effet, ce fut la guerre ouverte entre les deux chiens. Spitz, comme chef de file, maître reconnu de l'attelage, sentait sa suprématie diminuer devant cet animal si peu semblable aux nombreux chiens du sud qu'il avait connus. Bien différent de ses animaux délicats et fragiles, Buck supportait les privations sans en souffrir. Il rivalisait de férocité et d'astuce avec le chien du pays. Plein de finesse sous sa forte charpente, il savait attendre son heure avec une patience digne des temps primitifs. Buck désirait un conflit au sujet de la direction suprême, car il était dans sa nature de vouloir dominer. De plus, il avait été saisi de cette passion incompréhensible du trait qui fait tirer les chiens jusqu'à leur dernier souffle, les pousse à mourir joyeusement sous la harnais et leur fend le cœur s'ils en sont éloignés. C'était la passion de Dave le limonnier et de Sol Lec tirant de toutes ses forces, passion qui les saisissait le matin au lever du camp et les transformait de brutes moroses et maussades en créatures ardentes, alertées, généreuses. C'était cette même passion qui poussait Spitz à corriger sévèrement toute faute dans le service, à dresser en conscience les nouvelles recrues, mais qui lui faisait en même temps pressentir et combattre toute supériorité capable de lui susciter un rival. Buck en vint à menacer effrontément l'autorité de Spitz, s'interposant entre lui et ceux qu'il voulait punir. Une nuit, il y eut une épaisse tombée de neige et le matin venu, Pike le géniard n'apparut pas. Il restait blotti dans son trou sous un blanc matelas. François l'appela et le chercha en vain. Spitz était fou de rage. Il arpentait le camp reniflant et grattant partout et grognant si fureusement que le coupable en tremblant d'effroi sortit de sa cachette. Quand il fut enfin déterré et que Spitz, exaspéré, sautait sur lui pour le corriger, Buck, également furieux, s'élança entre les deux. Ce fut si inattendu et si habilement accompli que Spitz, étonné, retombant en arrière. Pike, jusque-là tremblant de peur, rassembla son courage, fondit sur son chef renversé et Buck, oublié de toute loyauté, s'évançait lui aussi pour l'achever. Mais François, défenseur de la justice, interva de son fouet. Il lui fallut d'ailleurs employer le manche pour réussir à faire lâcher à Buck son rival terrassé. Le révolté, étourdi par le coup, abondola son ennemi et fut corrigé sans merci. Tandis que Spitz, de son côté, punissait vigoureusement Pike le géniard. Pendant les jours qui suivirent et qui les rapprochaient de Dawson, Buck continua à s'interposer entre Spitz et les coupables. Mais, toujours rusé, il le faisait hors de la vue de François. Cette secrète mutinerie encourageait l'insubordination générale à laquelle Dave et Sol Lake seuls échappaient. Ce n'était que querelles, luttes incessantes. Et François, toujours inquiet de ce terrible duel qu'il savait bien devoir se produire tout au tard, dû, plus d'une nuit, au bruit des batailles, quitter ses couvertures de fourrure pour intervenir entre les combattants. L'occasion favorable ne se présenta pas et ceux-ci arrivèrent à Dawson sans avoir vidé leurs différents. Ils y trouvèrent beaucoup d'hommes et d'innombrables chiens qui, selon l'habitude, travaillaient sans relâche. Tout le long du jour, les attelages infatigables sillonnaient la rue principale et la nuit, leurs clochettes teintaient encore. Tantait encore. Ils tiraient des chargements de bois de construction ou de bois à brûler et rapportaient les produits des mines. Faisaient, en un mot, tous les travaux exécutés par des chevaux dans la vallée de Santa Clara. Buck, de temps à autre, rencontrait des chiens du sud. Mais en général, c'était des métisses de loups et de chiens du pays. Chaque nuit, à neuf heures, à minuit, à trois heures du matin, ils faisaient entendre un chant nocturne, étrange et fantastique auquel Buck était heureux de se joindre. Quand l'aurore boréale brillait froide et calme au firmament, que les étoiles scintillaient avec la gelée, et que la terre demeurait engourdie et glacée sur son linceul de neige, ce chant morne, lugubre et modulé sur le ton mineur, avec quelque chose de puissamment suggestif, évocateur d'images et de rumeurs antiques. C'était la plainte immémoriale de la vie d'avant, avec ses terreurs et ses mystères, et son éternel labeur d'enfantement, et sa perpétuelle angoisse de la mort. Lamentation, vieille comme le monde, gémissement de la terre à son berceau. Et Buck, en s'associant à cette plainte, en mêlant fraternellement sa voix aux sanglots de ses demi-fauves, Buck franchissait d'un bond le gouffre des siècles, revenait à ses aïeux, touché à l'origine même des choses. Sept jours après son entrée à Dawson, la caravane descendait les pentes abruptes des baraques sur les bords du Yukon et repartait pour Deya et Saltwater. Perrault emportait des dépêches plus importantes encore que les premières. La passion de la route l'avait saisie à son tour et il voulait, cette année-là, battre le record des voyages. Plusieurs circonstances lui étaient favorables. Le bagage était léger, la semaine de repos avait remis les chiens en état, la voie tracée était battue par de nombreux voyageurs et de plus, la police avait établi deux ou trois dépôts de provisions pour les hommes et les chiens. Ils firent dans leur première étape 60 miles, ce qui est une course de 60 000, et le second jour franchirent le Yukon dans la direction de Pelly. Mais cette course rapide ne s'accomplit pas sans beaucoup de tracas et d'ennuis pour François. La révolte insidieusement et Joe se battirent avec Spitz et lui firent subir le châtiment qu'ils méritaient eux-mêmes à juste titre. Billy le pacifique devenait presque agressif et Buck lui-même ne montrait pas toute la magnanimité désirable. fort de sa supérieure. Fort de sa supériorité, il insultait ouvertement les nuits qui naguèrent le faisaient trembler et pour tout dire agissait un peu en bravache. Le relâchement de la discipline influait même sur les rapports des chiens entre eux. Ils se disputaient et se curélaient sans cesse. Seul Dave et Sol Lec ne changeaient pas, tout en subissant le contre-coup de ses luttes perpétuelles. François avait beau jurer comme un diable en sa langue barbare, frapper du pied, s'arracher les cheveux de rage et faire constamment siffler son fouet au milieu de la meute, sitôt qu'il avait le détourné, le désordre recommençait. Il appuyait Spitz de son autorité mais Buck soutenait de ses dents le reste de la clage. François devinait qu'il était au fond de tout ce désordre et Buck se savait soupçonner mais il était trop habile pour se laisser surprendre. Il travaillait consciencieusement car le harnais lui était devenu très cher. Mais il éprouvait un bonheur plus grand encore à exciter ses camarades et à semer ainsi le désordre dans les rangs. À l'embouchure de la Tarkina, un soir après souper, Dub fit lever un lapin et le manqua. Aussitôt, la meute entière partit en chasse. Cent mètres plus loin, cinquante chiens indigènes se joignirent à la bande. Le lapin se dirigea vers la rivière et tourna dans un petit ruisseau dont il remonta rapidement la surface gelée. Il courait léger sur la neige tandis que les chiens enfonçaient à chaque pas. La forme superbe de Buck se détachait en tête de la bande sous la clarté pâle de la lune. Mais toujours devant lui bondissait le lapin, semblable à un spectre hivernal. Ses instincts anciens, qui, à des périodes fixes, poussaient les hommes à se rendre dans les bois et les plaines pour tuer le gibier à l'aide de boulettes de plomb, ses instincts vibraient en Buck. Mais combien plus profond ! pour suivre une bête sauvage, la tuer de ses propres dents et plonger son museau jusqu'aux yeux dans le sang âcre et chaud, tout cela constituait pour lui une joie intense qu'intessence de sa vie même. À la tête de la horde, il faisait résonner le cri de la guerre du loup en s'efforçant d'atteindre la forme blanche qui fuyait devant lui au clair de lune. Mais Spitz, calculateur méthodique, au plus fort même de ses ardeurs, abandonna la meute et coupa à travers une étroite bande de terrain que le ruisseau enserrait d'un long détour. Buck ne s'en était pas aperçu et lorsqu'il parvint à quelques mètres du lapin, il vit surgir une autre forme blanche qui bondissait du haut du talus et venait lui prendre sa proie. Le lapin ne pouvait plus tourner et quand les dents acérées lui brisèrent les reins, il poussa un cri perçant comme celui d'un humain. La meute, sur les talons de Buck, hurla de joie en entendant ce signal de mort. Seul Buck demeura muet et sans arrêter son élan, se précipit nature Spitz, épaule contre épaule et si violemment qu'ils roulèrent ensemble dans la neige pulvérisée. Spitz, se retrouvant sur ses pattes aussitôt, entailla l'épaule de Buck d'un coup de dent et bondit plus loin. Deux fois, ses mâchoires se refermèrent sur lui comme les ressorts d'acier d'un piège. Deux fois, il recula pour prendre son élan et sa lèvre amégrie se retroussait d'un rectus formidable. L'heure décisive était venue. Tandis qu'il tournait autour l'un de l'autre, les oreilles en arrière, cherchant endroit vulnérable, Buck eut comme le souvenir d'une scène familière déjà vécue. Il en reconnaissait tous les détails, la terre et les bois tout blancs, le clair de lune et la bataille elle-même. Un calme fantastique régnait sur cette pâleur silencieuse. Rien ne remuait. Dans les airs montait toute droite la laine des chiens et les yeux étincelants entouraient les deux combattants d'un cercle muet. Spitz était un adversaire expérimenté. Du Spitzberg au Canada, il avait combattu toute espèce de chien et s'en était rendu maître. Sa fureur n'était jamais aveugle car le désir violent de mordre et de déchirer ne lui laissait pas oublier chez son ennemi une passion semblable à la sienne. Jamais il ne s'est lancé le premier et n'attaquait qu'après s'être défendu. En vain, Buck tentait de le mordre. Chaque fois, ses dents cherchaient à s'enfoncer dans le cou du chien blanc et elle rencontrait celle de Spitz. Les crocs s'entrechoquaient, les lèvres saignaient, mais Buck ne pouvait arriver à surprendre son rival. Il s'échauffa l'enveloppe d'un tourbillon d'attaque, l'enveloppa d'un tourbillon d'attaque. Mais toujours, Spitz ripostait d'un coup de dent et bondissait de côté. Buck fit alors mine de ses lancers à hauteur du museau de son ennemi. Puis soudain, rentrant sous dans la tête, il se servit de son épaule comme d'un bélier pour abattre l'adversaire, ce qui lui valut un nouveau et terrible coup de dent, tandis que Spitz bondissait légèrement au loin. Celui-ci restait sans blessure en face de Buck hors d'haleine et ruisselant de sang. La bataille s'approchait du dénouement et le cercle des chiens loups attendait l'issue pour achever le vaincu. Voyant Buck à bout de souffle, Spitz prit l'offensive, lui livra assaut sur assaut et le fit chanceler sur ses pattes. Il tomba même et les soixante chiens se dressèrent, mais avec la rapidité de l'éclair, il se releva, terrible et le cercle affamé dut se résigner à attendre. Buck avait de l'imagination, qualité qui peut doubler la force. Tout en combattant, sa tête travaillait. Il s'élança comme pour atteindre son ennemi à l'épaule et, rasant terre au dernier moment, ses dents se refermèrent sur la patte droite de Spitz et on entendit les os craquer. Cependant, malgré sa blessure, le chien blanc réussit à pousser plusieurs assauts de Buck. Celui-ci alors renouvela sa tactique et broya la seconde patte de devant. Réduit à l'impuissance, Spitz s'efforçait de lutter contre la douleur et se tenir debout. Il voyait les cercles silencieux, aux yeux étincelants, aux langues pendantes se refermer lentement sur lui, comme il en avait vu d'autres le faire autour de ses victimes. Aujourd'hui, il se savait perdu et irrémissiblement, car Buck serait inexorable. L'assaut final était proche. Le cercle des chiens loups se resserrait à tel point que leur haleine chaude soufflait sur les flancs des combattants. Buck les voyait derrière Spitz et à ses côtés et les yeux fixés sur lui, prêts à bondir. Il y eut un instant d'arrêt. Chaque animal restait immobile comme une figure de pierre. Seul, Spitz, frissonnant et chancelant, hurlait comme pour éloigner la mort prochaine. Puis Buck fit un bond et sauta de côté, mais dans ce mouvement il avait avec son épaule renversé l'ennemi. Le cercle retréci devint un point sombre sur la neige argentée par la lune et Spitz disparut sous la horde affamée tandis que Buck restait debout contempler la curée. Bête primitive qui, ayant tué, jouissait de cette mort qu'elle avait donnée. Et je crois que nous allons nous arrêter là pour ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada